Les vérités de Benassia, on va revenir sur les passages forts du conseiller sportif de l'OM hier qui était sur RMC, dans l'émission Roten sans flamme j'ai donné mon sentiment sur chaque passage qui était important et en deuxième partie de vidéo on va faire un petit point sur l'actu OM avec une info mercato qui est tombée hier des informations aussi sur les comptes de l'OM actuellement et puis très important, des révélations sur le cas Bamoméité qu'on ne savait pas il y a encore quelques jours Je compte sur vous pour liker la vidéo, pour le soutien et on est parti pour débriefer l'interview de Benassia Déjà on pouvait s'en douter mais il est venu pour montrer sa solidarité avec Dezerbi par rapport à son coup de gueule de vendredi soir en disant qu'il était excessif, ça faisait partie du personnage un petit peu impulsif mais qu'il correspondait à la mentalité marseillaise olympienne qu'il a pris ses responsabilités, si c'était le problème il était prêt à partir et qu'il ne disait pas pour autant que c'était normal son intervention ou quelque chose de cohérent par contre, mais que ça faisait partie de la personne Dezerbi voilà, il a toute sa confiance à son entraîneur c'est un mec en or, c'est quand même lui qui l'a ramené en premier lieu qui a amené les premiers contacts avec Dezerbi, rappelez-vous juste après il y a eu un lien qui a été noué avec Longoria mais Benassia et Dezerbi, ils ont une relation tout à fait cordiale ça c'est clair et net il est tout à fait logique de la part de Benassia de soutenir Dezerbi dans cette période qui est particulièrement difficile pour l'entraîneur on sait comment il vit ses défaites et surtout par rapport au projet là c'est la dernière cartouche pour Longoria qui est liée à Benassia de montrer qu'ils vont et qu'ils veulent faire preuve de stabilité on leur reproche de tout changer au fil du temps, au fil des saisons là, tu as un coach qui est là pour le moyen long terme en principe si au bout de quelques mois ils démissionnent honnêtement dans la tête des supporters des joueurs ça sentirait très mauvais pour eux voilà je sais que Longoria voulait déjà de la stabilité il y a plus d'un an sauf qu'il s'est trompé dans le choix Marcelino donc là, on est reparti avec Dezerbi qui n'est pas n'importe qui il faut à tout prix, dans leur tête, je dis bien le conserver coûte que coûte ça c'est clair et net Benassia donne les objectifs de l'OM cette saison de manière claire, précise l'objectif c'est le podium se qualifier en Ligue des Champions et de faire un gros parcours en Coupe de France et il précise ça fait longtemps que l'OM n'a pas gagné de titre donc quand il dit bon parcours en Coupe de France c'est de la gagner si possible cette compétition donc enfin on a des dirigeants en l'occurrence Benassia qui donnent l'objectif de la saison parce que jusqu'à preuve du contraire j'ai jamais entendu qu'on jouait le titre qu'on jouait le podium ou les 5 premières places certains disaient oui c'est la course à l'Europe mais c'est vague la course à l'Europe ça peut être la cinquième voire sixième là je trouve ça plutôt ambitieux mais raisonnable d'un côté on a l'effectif pour être dans les trois premiers quand on regarde la Ligue 1 il y a des belles équipes mais d'un point de vue qualitatif on est supérieur à Lens, Lille Lyon je pense également Nice, Rennes même si Monaco et bien sûr le PSG surtout, surtout eux est devant nous et d'un point de vue financier par rapport au mercato qu'on a fait cet été on a pris des risques on est obligé de se qualifier en Champions League cet été rien que par rapport à ça sinon ça va être dur de garder certains joueurs il va falloir une nouvelle fois que Mac Courte remette de l'argent sur la table de manière assez conséquente même si les comptes de l'OM sont quasiment à l'équilibre certes mais bon on a une marque salariale quand même assez importante pour un club qui se contenterait de l'Europa League là il parle du caractère des joueurs je l'attendais sur ce sujet là parce que je me rappelle en fin de saison dernière il disait on va faire un mercato avec notamment des mecs des profils qui sont capables de jouer chez nous il y a une question du Gary justement qui pointe du doigt le fait qu'au Vélodrome on a du mal et il ne dément pas il ne dément pas qu'il y a certains joueurs qui n'ont peut-être pas le mental finalement pour jouer chez nous alors ça c'est un critère de recrutement c'est pas facile d'anticiper si le mec il est prêt ou pas prêt de jouer à l'OM il précise qu'on est prêt à rectifier la mire au prochain mercato on va les trouver ces joueurs là pour certains bien sûr c'est pas le cas de tout le monde si c'est pas le cas ça sera en janvier sinon au mois de juin donc il est conscient de la situation au Benassia qu'il y a certains joueurs à l'OM qui n'ont peut-être pas les épaules pour jouer chez nous il est en doute de ce côté là comme nous supporters il reconnait aussi que son poste à l'OM demande beaucoup de sacrifices d'efforts et là dessus je peux bien le croire à Marseille bien sûr tu as des grosses responsabilités tu as des appels de tous les côtés et que ce soit pour un joueur un entraîneur un conseiller sportif un directeur sportif ou un président travailler un an chez nous c'est comme travailler 5 ans ailleurs tellement il se passe de choses au quotidien et oui et puis même moi j'ai cette sensation en vivant à Marseille quand je vis ici pendant une année c'est comme vivre 3 ans ailleurs parce que tu as tellement d'expérience de choses qui changent c'est inexplicable il confirme aussi la flamme qu'il a pour l'OM depuis tout petit qu'il a des regrets de ne pas avoir joué chez nous on se rappelle ce qui s'est passé il était au centre de formation il y a eu un clash avec José Anigo et un fameux match c'était un exemple mais le PIGOM avec les Minos ont fait 0-0 au Parc des Princes mais Nassia n'a pas été convoqué par Anigo alors qu'il avait largement le niveau pour jouer dans cette équipe bien sûr donc c'est l'OM qui ne lui a pas donné sa chance et après il a eu la carrière qu'on le connaît au Bayern et à la Juve mais je ne l'avais jamais entendu dans sa carrière de joueur dire qu'il aimait l'OM sincèrement donc c'est une belle surprise son arrivée et ses déclarations pour nous parce que j'en connais certains qui auraient de la rancœur mais ce n'est pas son cas sur son avenir c'est flou par contre son contrat se termine en janvier 2025 il a sorti quelques phrases toutes faites comme quoi il pensait au match de lance qu'il travaillait au club comme s'il serait là pour les 10 prochaines saisons mais la vérité c'est qu'il y a des gens au sein du club qui ne vont pas dans le sens de Benassia ou du moins il y a des désaccords avec lui rappelez-vous de Samir Nassri ce qu'il a dit sur Canal+, il n'y a même pas deux jours qu'il y a toujours des choses qui se passent à l'OM qui vont à l'encontre de certains dirigeants et vous savez qu'il est très proche de Benassia il y a des gens qui s'occupent de choses qui ne les concernent pas malheureusement alors qu'est-ce qu'il veut lui dans sa tête j'ose espérer qu'il est là pour le moyen à long terme avec Longoria par contre ça se passe bien j'en suis persuadé et là son intervention du jour ça montre quand même un homme qui veut rester qui ne se prépare pas à partir dans même pas un mois et demi ça serait fou mais je suis conscient qu'au club il y a des gens qui n'apprécient pas Benassia et tout ne se passe pas bien tout le monde n'est pas main dans la main ça c'est la vérité et puis il y a des rumeurs qui tournent depuis quelques semaines que c'est le cas bon tu vas me dire à l'OM c'est jamais à Longfleuve tranquille même au niveau de la commanderie il se passe toujours des choses en interne hors du commun je ne veux pas revenir sur la période de Robert Lou Dreyfus et tant d'autres et tant d'autres donc je pense qu'il est prêt à rester mais sous certaines conditions on verra dans les prochaines semaines le bilan de son interview dans l'ensemble ça a été du bon Benassia pas un Benassia qui a tiré à vue sur tout le monde sur certains joueurs comme c'était le cas par le passé il était là avant tout pour protéger deux herbies pour nuancer certaines choses comme quoi on était 3ème malgré tout même s'il y a une crise de jeu c'est la vérité les amis et il le sait très bien et puis il a été dans le sens des supporters en disant que c'était honteux ce qu'on vivait au Vélodrome ces temps-ci et qu'il trouvait le Vélodrome assez patient actuellement ça fait longtemps qu'on n'avait pas un mec comme Benassia qui dégageait autant de sérénité qui parlait foot qui était capable d'aller en première ligne parce qu'il a dit moi je ne me cache pas quand ça va mal ça fait partie du jeu il fait un peu le pompier de service et tu sens qu'il a totalement compris le contexte marseillais l'environnement les exigences ça parle ballon encore une fois donc ça a été une bonne interview par contre je regrette qu'il n'y ait pas eu de questions sur Mbemba et ça croyez-moi ça a été préparé en amont par rapport à Benassia qui a demandé ça à l'émission de RMC alors qu'est-ce que ça veut dire pour Mbemba ça ne sent pas bon mais il y a aussi une autre petite option qui ferait penser que c'est peut-être flou à son sujet le club est en pleine hésitation et qu'on verra à l'avenir on ne peut pas être radical mais les nouvelles ne sont pas positives encore une fois encore une fois on a vu un Benassia qui a posé quand même ses coronesses même si par moment il a dit quelques banalités également il n'a pas non plus été 100% à coeur ouvert il y a eu quelques fois de la langue de bois on va passer à l'actualité du club les amis il y a eu quelques informations qui sont sorties ces 24 dernières heures dont le cas Meite et bien apparemment il n'était pas à 100% pour jouer en début de saison donc on a fait des débats pendant des semaines pourquoi il est écarté il a eu une préparation très compliquée après la Provence une gêne persistante qui a affecté sa préparation il a eu du mal à l'entraînement à retrouver son véritable niveau ça tombe bien parce qu'encore ce matin je revoyais des résumés de OM Villarreal en fin de match et tu avais Meite qui était là dans l'engagement qui remportait ses duels on avait des occasions encore on menait 4-0 et on avait des occasions pour mettre le 5ème c'était d'ailleurs un super souvenir ce match là et donc Meite pendant tous ces mois il travaillait pour retrouver sa forme et qu'enfin il serait prêt pour le match à Lens est-ce qu'on doit croire cette information de la Provence ? je l'espère parce que ce serait quand même gros si on mentirait à son sujet tu aurais l'entourage du joueur les agents qui seraient les premiers à démentir il y a un proche du vestiaire qui dit que Meite il n'est pas dans son assiette au niveau physique et que l'entraîneur l'a constaté mais que ça va de mieux en mieux il y a une amélioration un dirigeant a confié qu'il aurait bien séché physiquement je n'étais pas au courant qu'il avait aussi quelques kilos en trop par contre il reconnait que cet été c'était le flou à son sujet d'ailleurs on s'en souvient au mois d'août on se disait s'il y a une offre intéressante pour lui le club ne va pas le retenir c'est ce qu'il dit il devait partir rester de Zerbi il n'en faisait pas une priorité malgré tout mais de là à l'écarter comme ça a été le cas en début de saison c'était pas la volonté première de l'entraîneur surtout quand on voit le niveau de ses concurrents Brassier Balerdi on va pas revenir dessus mais il pourrait avoir sa chance dans le match à l'Anse on verra bien et d'ailleurs pour le prochain Mercato il y a Montpellier qui est intéressé avec Jean-Louis Gasset qui le connait bien et l'OM a refusé une offre de prêt pour lui donc c'est normal après pour un joueur comme ça qui est jeune c'est pas intéressant à la rigueur une proposition sèche pourquoi pas mais en l'occurrence la formation dit que les dirigeants comptent sur lui sur le terrain prochainement d'après toujours la Provence Brassier a trouvé un préparateur mental pour mieux appréhender son transfert à l'OM il serait temps au bout de 3 mois et apprivoiser le fameux contexte marseillais la pression etc on le voit bien qu'il est à la cave on dirait une limace sur le terrain donc il est grand temps que Brassier se réveille est-ce qu'il va avoir du temps de jeu prochainement c'est pas gagné moi c'est un échec total je ne crois pas en lui à l'avenir et je pense pas me tromper donc il faudra vite trouver une solution au prochain Mercato parce qu'on est à l'OM on n'est pas à Montpellier on n'est pas à Nantes un joueur qui nous a coûté autant de points et qui n'a démontré aucune qualité aucun potentiel jusqu'à présent je ne vois pas comment il peut se transformer dans les prochains mois alors on en a vu d'autres des trajectoires surprenantes mais malheureusement c'est rare ce type de situation il y a aussi des cas qui existent des joueurs qui ne sont pas dans le coup d'entrée de jeu et ça se confirme avec le temps assis comme on dit à Marseille on dirait un grand fatigué sur le terrain je ne suis pas fan du tout une info Mercato est tombée d'un média connu en Espagne alors parfois ils disent des vérités parfois ils ne sont pas dans les bons coups nouvel international algérien Ibrahim Maza qui a été appelé pendant cette rêve par Petkovic sauf qu'il s'est blessé récemment donc il ne va pas jouer ses premières minutes avec l'Algérie c'est un meneur de jeu qui peut aussi jouer côté gauche il est polyvalent sur ses deux postes 18 ans gros espoir qui montre des superbes choses en Allemagne en deuxième division par contre c'est un ORT à Berlin mais il marque des buts il est décisif ses supporters sont fans de lui c'est un poste où on a besoin de monde Carboni s'est blessé Kone a des pépins physiques Arith est irrégulier donc c'est peut-être une opportunité à saisir mais il y a de la concurrence parce que l'Atletico Madrid Brighton et les sœurs sont aussi dessus comme club français il n'y a que l'OM qui a filtré ça vient d'un média espagnol je le connais peu je ne l'ai jamais vu jouer j'ai vu quelques résumés j'entends beaucoup d'Algériens en dire du bien après méfiance aussi d'un côté parce que je ne sais pas si vous avez remarqué les rumeurs de joueurs algériens à l'Olympique de Marseille depuis 10 ans c'est un record entre les Belaïli Bencebaïli Slimani Benacer Mandy on a fait tous les joueurs internationaux algériens possibles depuis 10 ans sauf qu'aucun n'a signé Unas Andy Delors parce que ça fait vendre l'Olympique de Marseille et l'Algérie pour la presse il se régale bon là je sais c'est pas un média français ou algérien mais méfiance méfiance alors chaque cas est différent je ne vais pas être dans la paranoïa c'est ce que j'explique d'ailleurs à certains Algériens dont certains qui ne veulent pas comprendre Benacer il a failli venir cet été c'était réel j'oubliais Youssef Attal aussi ce qui s'est passé même si lui la vérité je ne sais pas si c'était vraiment avéré sur son cas après quelle que soit la nationalité du joueur bien sûr c'était juste une petite parenthèse mais je sais que la communauté algérienne est très présente à Marseille il y a beaucoup d'Algériens qui supportent l'OM et qu'ils commencent à s'impatienter parce que le dernier qui a joué chez nous c'était Fouette Cadill en 2013 voilà après ça viendra quand ça viendra le plus important c'est l'OM c'est les couleurs bleues et blanches et tout ce que représente Marseille et l'Olympique de Marseille avant tout il n'y a pas besoin de faire de lien de parallèle pour aimer l'OM pour les vrais amoureux du club surtout sinon ce ne sont que des suiveurs au final un passage sur l'équipe est sorti par rapport à Sampooli qui a signé à Rennes qu'on va retrouver bientôt bon Rennes ce n'est pas un club rival après ce qui va réussir là-bas je ne sais pas il n'y aura pas Payet Gendouzi ou Saliba un effectif plus faible pour lui et Longoria au fil de la saison avec Sampooli il s'est aperçu que ce type de jeu n'était pas l'idéal dans le foot moderne je me rappelle de ce qu'il avait dit quand Tudor avait signé qu'il recherchait beaucoup plus de verticalité comme avec Marcelino sauf qu'il a fait le choix de Dezerbi je sais cet été qui ressemble plus à Sampooli sauf que il y a des différences bien sûr et en principe dans le jeu de Dezerbi on l'a vu par le passé il y a plus de prise de risque de projection avec le ballon tandis que Sampo il voulait la maîtrise du jeu avant tout c'était parfois des matchs un peu trop cadenassés c'était un peu trop ronronnant alors certes avec Dezerbi pour l'instant c'est pire que Sampooli mais c'est la faute des joueurs qui n'ont pas compris encore les consignes certains qui ne prennent pas assez de risque avec le ballon Dezerbi c'est pas quelqu'un qui refuse le jeu il essaye d'en produire un maximum même si sur le terrain on le voit pas c'est pour ça aussi qui s'énerve donc il faut bosser il faut bosser il va falloir des nettes améliorations mais on peut comparer RDZ et Sampooli sur certains aspects après je reconnais que Poulissant on n'y est pas du tout avec les principes de jeu de Dezerbi un petit bilan sur les comptes de Dezerbi qui est sorti même si je n'ai pas la source précise j'irai me renseigner et on voit qu'on est quasiment à l'équilibre donc c'est une bonne chose c'est dû aussi au travail de Longoria bien sûr et ma courte qui a remis de l'argent sur la table régulièrement alors j'ai été le premier à le critiquer parfois mais je reconnais quand même qu'il est présent qu'il est là sur nos arrières et comparé à certains propriétaires comme Texor du côté de Lyon qui fait du business mais ce n'est pas son propre argent qui est dans un délire avec ses multipropriétés tous les clubs qu'il possède alors c'est vrai que ma courte il vient peu à Marseille mais quand même il est là pour assurer la survie et même pour assurer les ambitions de l'OM d'un point de vue sportif en Ligue 1 pour le podium se qualifier en Ligue des Champions je ne dis pas avec ses moyens qu'on peut jouer le titre et rivaliser avec le PSG en même temps le budget du PSG fait partie du top 5 des clubs européens ça se saurait si ma courte aurait ses moyens financièrement et plus le temps est avancé avec lui et plus il a réinjecté de l'argent j'ai l'impression il y avait une période à part ses débuts je suis d'accord les deux premières saisons il a injecté de 2016 à 2018 mais rappelez-vous de 2019 à 2021 ma courte c'était auto-gestion de l'OM même qu'on était inquiet qu'on lui reprochait ça et ça a un petit peu évolué de ce côté là il a un petit peu relancé le club avec le travail de certaines personnes donc comparons ma courte et Textor Textor il va souvent au stade de Lyon il se met au devant de la scène d'un point de vue médiatique il envoie des punchlines etc il montre qu'il a investi je pense que c'est sincère par contre il est moins fiable qu'à ma courte par exemple donc à choisir je préfère ma courte bien sûr pour un propriétaire ce qui compte c'est mettre l'argent comme on dit voilà allez je vais m'arrêter là pour cette vidéo pour ceux que ça intéresse les amis je commenterai le match Italie-France qui a lieu dimanche soir n'hésitez pas à venir c'est un choc pour les bleus c'est toujours un classique France-Italie comme France-Allemagne c'est nos deux rivaux historiques d'un point de vue sportif d'un point de vue football je précise et je répète pour ceux que ça intéresse la team parieur profitez de mon code promo sur Unibet Rafoot vous avez jusqu'à 100 euros de bonus en freebet qui vous sont accordés sur votre premier pari si vous avez la moindre question demandez-moi sur Instagram je m'adresse aux majeurs et à la team parieur mais n'hésitez pas si vous pouvez être intéressé vous inscrivez vous cliquez sur le lien qui est en description ou en commentaire épinglé vous mettez le code promotionnel et vous bénéficiez de cette offre de bienvenue pour parier sur les matchs pendant la trêve de Ligue des Nations ou autre et même pour prochainement les matchs de l'OM de Ligue des Champions je fais une petite parenthèse pour mon sponsor allez prenez soin de vous à très bientôt force à l'OM n'oubliez pas le petit like en bas de la vidéo et on se retrouvera prochainement pour certains matchs de sélection et d'autres vidéos actualité Olympique magnifique force à l'OM de l'OM de l'OM